Word, SmartArt, les organigrammes hiérarchiques. Lorsque l'on a besoin de faire un organigramme hiérarchique, Word dispose d'un outil qui permet d'en faciliter la réalisation. Pour faire cela, il faut choisir les options de SmartArt. Les SmartArt, on les trouve dans le menu Insertion, Options SmartArt. Sauf qu'avant de faire mon SmartArt, on me demande de représenter ça sur un document en paysage. Là, ma page est orientée en portrait puisqu'elle est plus haute que large. Si je veux la mettre en mode paysage, mise en page, orientation, paysage. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit mieux. Et à partir de là, je vais essayer de faire mon organigramme hiérarchique. Donc, menu Insertion, SmartArt. Et là, j'ai plein d'objets graphiques. Ils sont classés ici par catégorie. Et là, on voit qu'il y a un menu Hiérarchie qui va me permettre de faire différents organigrammes hiérarchiques. Par rapport à celui que je souhaite faire, on va plutôt choisir celui-ci. A partir de là, nous avons déjà un petit organigramme qui est prêt à être utilisé. Vous avez peut-être sur la gauche ou sur la droite une petite boîte qu'on appelle le volet texte et qui va vous permettre de vous aider grandement à faire cet organigramme. Donc, si je ne l'ai pas, toujours dans l'outil SmartArt, onglet création, à gauche, vous avez le volet texte. Donc, on va le faire apparaître. Il faut absolument que ce soit visible, puisqu'en fait, l'organigramme va se construire à partir de ce volet et non pas directement sur l'écran. Donc, si je veux créer un chef, on va mettre le chef qui, ici, est Gaël Méry. Puis, on va mettre des assistants. Donc, en général, ce sont les secrétaires, les secrétariats. Là, j'ai trois assistants. Or, mon modèle ne m'en propose qu'un. Alors, pour le premier, il n'y a pas de souci. On voit la petite flèche qui me permet de mettre un assistant. Maintenant, on va donc mettre Katerina Garkoun comme premier assistant. Si j'en veux une seconde ou un second, j'appuie sur la touche Entrée, dans le volet texte, bien sûr. Hop, et il me crée un deuxième assistant. On va mettre ici Virginie Péry. Puis, si j'en veux un troisième, on continue, on appuie sur Entrée, et on va rajouter Kera Merlin. Voilà, j'ai mon chef, mes trois assistants. Et puis, en dessous, on va mettre les autres membres de l'équipe. Donc, on va les mettre ici. J'en ai trois de proposés, mais moi, j'en ai six ou sept. Alors, on va commencer par la première, Lorraine Bernard. Le second, Lara Cuny. Troisième, Elodie Ferro. On va en rajouter un quatrième, pour cela on va appuyer sur la touche Entrée, Fabry Slot. Puis, on continue, Elodie Malor. Lamine Bébarquis. Et Lionel Nico. Voilà. Nous avons donc ici réalisé notre organigramme. On peut pousser la boîte texte. Si on veut, on peut agrandir légèrement notre organigramme. Pour qu'il occupe au mieux toute la place. On peut le déformer aussi un petit peu. Et notre organigramme est réalisé. Il faut bien sûr ne pas oublier d'enregistrer notre fichier. Fichier enregistré sous. On va le mettre dans notre dossier Word. Que j'ai dans mes documents. TIC1. Word. Et là, on va lui donner le nom. Je m'affiche de l'extension, puisqu'elle sera rajoutée dans le type. On va lui donner le nom de organigramme hiérarchique ou organigramme tout court.